bonjour les amis suite au dernier retour de course éco plus que je vous ai fait je vous avais proposé la recette du riz au lait éco plus donc c'est aujourd'hui que je vais vous faire cette vidéo je vais commencer par remplir mon pot de sucre parce que j'en ai pas beaucoup et c'est plus pratique pour utiliser ces gros sachets de sucre voilà donc mieux vaut avoir un petit contenant pour le mettre le sucre parce que sinon c'est une galère à utiliser ces gros sachets voilà et après moi je le ferme avec une pince à linge tout simplement voilà donc pour cette recette vous allez avoir besoin d'un litre de lait demi écrémé le zeste d'une orange ou d'un citron mais c'est facultatif ou une demi cuillère à café d'extrait naturel de vanille ou 10 à 15 g de sucre vanille thermomix puisqu'on peut faire le sucre vanille thermomix et 180 g de riz rond blanc spécial dessert 100 g de sucre semoule donc c'est du sucre blanc classique et des raisins secs si vous aimez les raisins mais c'est facultatif voilà moi je vais faire la version de base sans raisin parce que ils n'aiment pas trop ça à la maison voilà donc moi je vais faire juste avec du sucre vanillé classique de chez classique allez on y va du coup il faut mettre le lait il faut mettre le lait à chauffer sachant que si vous voulez utiliser du zeste de fruits c'est maintenant qu'il faut le mettre ou si vous voulez utiliser de l'extrait de vanille voilà c'est quand on fait chauffer le lait donc je vais vider mon litre de lait voilà c'est déjà tout dosé je vais vider une bouteille voilà voilà donc je vais mettre à chauffer donc là je mets puissance 8 on y va il faut que le lait soit bien chaud voilà et je couvre pour que ça aille plus vite et je vais peser le riz donc pour un litre de lait il nous faut 180 grammes de riz ron voilà du riz ron éco plus c'est la première fois que j'en achète je ne l'avais jamais vu celui-là voilà donc je vais faire une petite entaille comme ceci et il y a un kilo donc vous pouvez en faire du riz au lait avec sachant que le livre du thermomix nous déconseille de rincer le riz avant parce que l'amidon qu'il contient va nous servir à faire un lait un riz au lait qui se tient plus quoi qui va être un peu plus lié et un peu plus onctueux donc c'est vraiment déconseillé de rincer le riz rond on veut garder l'amidon voilà 180 grammes je viens peser ensuite 100 grammes de sucre le sucre vanillé on le rajoutera à la fin d'ailleurs et le sucre aussi je crois qu'on le rajoute à la fin donc tout ce qui va être sucre on le rajoutera en fin de cuisson c'est à dire le sucre vanillé et le sucre semoule ça sera deux minutes avant la fin de la cuisson voilà donc ça on va le mettre de côté d'ailleurs je peux mettre tous les sucres ensemble il n'y a pas de souci donc on va vider tout ça ça sera fait ça sent trop bon rien que d'ouvrir le sachet là voilà donc ceci ce sera en fin de cuisson donc là j'ai mon lait qui commence à être chaud ça commence à fumer donc je vais rajouter le riz et je vais baisser le feu je vais le mettre à 5 voilà et là faut surveiller va falloir venir remuer de temps en temps sans le couvercle on va laisser le lait s'évaporer tranquillement voilà il faut pas couvrir on va laisser cuire comme ça voilà en remuant de temps en temps pour éviter que le riz n'accroche voilà donc faut remuer vraiment de temps en temps et ça sent déjà super bon le lait chaud ça sent super bon juste le lait chaud ça sent super bon donc on va laisser cuire le riz ils disent de le laisser cuire 25 minutes voilà on va le laisser cuire 25 minutes en remuant de temps en temps et si vous aimez les raisins secs c'est maintenant là qu'il faut rajouter des raisins secs et ils nous disent ils nous disent en raisin sec ben ils disent pas le nombre c'est à votre convenance quoi le raisin sec voilà une poignée de raisins secs si vous voulez voilà c'est maintenant pendant la cuisson du riz donc je vous retrouve dans 25 minutes je vais aller boire mon petit cappuccino et je vous retrouve après bon les amis changement de programme je vais faire une version améliorée parce que je viens de voir qu'on peut rajouter tout à la fin de cuisson en toute fin de cuisson on peut rajouter deux jaunes d'oeufs pour lier le riz voilà pour que ce soit plus onctueux plus lié donc vu que j'ai des oeufs éco plus je me suis dit pourquoi pas en profiter on va rajouter donc deux jaunes d'oeufs en fin de cuisson sachant que c'est facultatif mais bon vu que j'ai des oeufs éco plus on reste dans le thème alors attendez je m'organise du coup ça va encore être une catastrophe dès que j'utilise des oeufs en vidéo je fais n'importe quoi bon je fais comme si vous n'étiez pas là voilà je me concentrais sur ce que je fais voilà donc on va rajouter sachant que vous pouvez garder le blanc si vous voulez vous faire une mini mousse au chocolat ou une autre préparation on peut très bien réutiliser les blancs hop on est quand même sur du demi-écrémé mais il y a pas mal de crème donc les oeufs on va les ajouter en même temps que le sucre voilà c'est vraiment à la fin de la cuisson deux minutes il faudra laisser deux minutes voilà en même temps que le sucre voilà donc je vous conseille bien de rester à côté et vraiment de remuer très régulièrement pour éviter que le riz accroche il faut vraiment être là il faut être à côté et remuer régulièrement là ça fait déjà 20 minutes ça fait 20 minutes qu'il cuit et on commence à voir le riz remonter à la surface donc voilà le riz commence à déjà bien gonfler et j'ai mis le feu à 5 voilà je l'ai baissé à 5 pour pas que ça accroche ça suffit pour celles et ceux qui ont des plaques électriques j'ai mis puissance 5 ça suffit largement donc au bout de 25 minutes de cuisson on obtient déjà quelque chose d'ontueux vous voyez le lait s'est bien évaporé et le riz a bien gonflé voilà donc je sens que ça va être pas mal allez je vais rajouter le sucre donc là c'est le sucre plus le sucre vanillé voilà et on va rajouter du coup les deux jaunes d'oeuf mais c'est facultatif c'est vraiment facultatif voilà donc là on mélange bien et on laisse encore 2 minutes et ça sent super bon allez c'est bon je le sors du feu hop là voilà donc vous voyez quand même la consistance c'est ni trop liquide ni trop solide là on a une très bonne consistance de ce riz au lait voilà je vais le laisser refroidir un peu si on veut on peut mettre du caramel liquide au fond d'un ramequin et mettre le riz au lait par dessus voilà donc moi j'ai celui-là le vaillé je l'avais acheté pour faire des mac fleuris maison voilà avec de la glace à la vanille c'est du caramel liquide voilà on peut rajouter au fond d'un ramequin et servir le riz au lait par dessus c'est très très bon donc on peut le manger chaud tiède même froid il n'y a pas de soucis pour la conservation on peut remplir des bocaux et après les fermer et les mettre au frigo voilà et ça se conserve plusieurs jours au frigo mais à mon avis ça va être tellement bon que les plusieurs jours ils ne vont pas se passer il n'aura pas le temps le riz au lait donc moi je vais le conserver dans des petits bocaux celui-là je vais le faire au caramel donc je vais le faire avec vous et après je vais remplir mon riz au lait dans des bocaux que j'irai mettre au frigo et le riz au lait ben voilà il sera prêt à l'emploi donc je viens mettre un fond voilà comme ceci il est en train de refroidir il est déjà onctueux onctueux c'est un truc de fou je vais vous zoomer ça on va essayer de ne pas en mettre partout voilà il est déjà très onctueux en refroidissant il s'épaissit encore plus voilà et là on a un très bon dessert un très bon dessert ou un très bon goûter attendez hop là où c'est qu'on le voit ici voilà là on a un très bon dessert riz au lait au caramel celui-là je vais le faire nature voilà et on peut le fermer mais chaud parce que du coup il va encore mieux se conserver voilà là à mon avis ça ça peut se conserver une semaine au frigo facile parce que là on l'a mis chaud et on a fermé le couvercle donc là niveau conservation on est pas mal deux pots de confiture voilà comme ceci plus un petit pot comme ceci au caramel voilà pour la recette que je vous ai montré je goûte je goûte parce que ça a l'air trop bon là c'est le retour en enfance cette recette trop bon il est crémeux onctueux voilà rien à dire si cette recette vous a plu n'hésitez pas à liker dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt à bientôt